Et salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez rapide sur le festival du court-métrage de Claron Ferrand Donc je crois que c'était la 41ème édition Et donc je vais d'abord présenter un des court-métrages qui a été primé Et ensuite tous les court-métrages que j'ai vu à la séance à laquelle j'ai assisté Qui était une séance publique, école 3 Donc voilà Donc dans ma séance il y avait d'abord Grand Hôtel Barbès, un film qui traite Judas, une personne assez pauvre Qui va pouvoir gagner de l'argent grâce à un battle de danse, dont le court-métrage est disponible sur internet Il y avait aussi Thermostat 6, un film d'animation qui traite des problèmes écologistes Et qui le traite assez bien dans un court-métrage assez rigolo, qui est aussi disponible sur internet Il y avait aussi Dunk, un court-métrage que j'ai trouvé très intéressant et qui méritait d'être développé Car selon moi il y a trop de sous-entendus dans les scènes qu'il y a Il y a beaucoup de scènes qui sont coupées pour pouvoir rester dans le court-métrage Et je pense que ça mériterait d'être développé, voire de faire un film sur le court-métrage Car il reste très intéressant Et comment vous expliquez ? Vous êtes sur C2, d'accord ? C'est le nom de votre groupe Le bâtiment, c'est le bâtiment C Bon allez, je vous présente aux autres Los Dias de Los Mertos Un film assez intéressant dans ses thématiques Avec un univers assez plaisant Des personnages attachants Et qui donne un film avec une thématique intéressante sur l'amour Ensuite il y avait Mutt Un film qui traite du handicap Et qui représente une scène de la vie de tous les jours Mais je trouve qu'il est quand même assez difficile à comprendre Et on a du mal à voir les messages qu'il veut faire passer Et c'est assez dommage Parce que ça reste un bon court-métrage Hors piste Un court-métrage d'animation qui est très intéressant Qui fait penser un peu à la Panthère Rose Ou au dessin animé de ce genre là Qui était muet Et qui est une succession de gars Et donc hors piste C'est un court-métrage assez rigolo Et assez bien réussi dans ses idées Il y avait aussi Nekonoï Un court-métrage qui représente très très bien Le What the Fuck japonais Et qui est d'ailleurs japonais-allemand Et qui a... Mais je trouvais quand même ce court-métrage intéressant Dans certaines de ses thématiques Comme La place de Chaka dans le monde Ou encore Ce que peuvent nous faire croire les docteurs sur les gens Ensuite il y avait Mekitsu Un film basé sur James Brown Et Solomon Burke Qui vise notamment ceux qui connaissent cette époque Et cette culture Donc c'est... Ça m'a pas trop touché Et le grand film national Du court-métrage Est revenu à ce film Alors en slow motion Donc je vais mettre le trailer maintenant Au revoir 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir